Et bonjour, bonjour à tous. Vous avez vu, on change un petit peu des studios. Oui, alors là, nous sommes encore sur la grande plage de Biarritz. Bonjour, chers amis auditeurs. Et puis, on passe à la chronique de Nathalie. Oui, tout à fait, la chronique qui se lige. Chakra, tout ça, tout ça, tout ça. On va voir plein de choses. Tout à fait. On est trop bien au soleil, là. C'est vraiment que ça nous fait... Ça vous fait beaucoup de bien, beaucoup de bien de vous accueillir ici. C'est vrai, c'est vrai. À toi, Nathalie. Comme tous les mardis. Alors aujourd'hui, on est un petit peu décalés, mais ce n'est pas grave. Vous pourrez nous revoir en replay ou éventuellement, si vous êtes en direct, nous écoutez. Vous avez vu, on n'a pas fait la chronique aujourd'hui, Frédéfendu, mais on la fera certainement la semaine prochaine. Oui, oui. Donc, pour commencer, comme tous les mardis, donc le prénom du jour. Aujourd'hui, nous sommes sur les Pascales. L'étymologie, c'est heureux et chanceux. Ah oui. Et ça fait référence aussi aux fêtes de Pâques. Voilà, à l'adressance. Forcément, il y a le côté catholique, enfin religieux, on va dire, plus que catholique, qui est associé à ce prénom. C'est un sentiment un petit peu d'être toujours rejeté pour les Pascales. Je ne sais pas si tu en connais, toi, des Pascales. Oui, j'en ai connu après, oui, 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 oui. Oui, voilà. Il y a ce sentiment toujours d'être un peu exclu, d'être rejeté, ce qui fait que les Pascales vont être assez indépendants et vont souvent avoir tendance à se mettre eux-mêmes en retrait. D'accord. Donc, ils ont le sentiment qu'ils vont être rejetés, donc d'eux-mêmes, en fait, ils se mettent dans cette position. Sinon, ce sont des personnes qui sont très indépendantes. Les Pascales sont aussi ou Pascaleux. Oui, ou Pascaline peut-être aussi. Oui, tout à fait. Tout ce qui est en dérivé de Pascal. Autant homme que femme. D'accord. Ce sont des personnes qui sont assez séductrices et qui aiment plaire, en fait. Ce sont également des personnes qui sont proches de leur famille et qui se donnent au maximum, en général, pour atteindre leur objectif. Ce sont des personnes qui sont discrètes et qui sont protectrices, mais également dévouées dans la famille. Donc, c'est vrai qu'au niveau des Pascales ou des Pascaleux, c'est vrai que ce sont, on va dire, très dévouées, très protectrices et qui, presque des fois, s'en oublieraient elles-mêmes, en fait. Tu vois, ce côté un peu trop dévoué, en fait, qu'il peut y avoir, comme dans tout caractère, il y a le plus et le moins. Et c'est vrai que quand ce n'est pas fait avec parcimonie, ça peut devenir des défauts. Voilà. Mais je voulais te demander, justement, sur les prénoms. Parce que, bon, chaque prénom a ses mythologies et tout. Mais est-ce que, des fois, par rapport aux signes, ça peut changer, non ? Oui, tout à fait. Aux signes astrologiques ? Oui. Alors, c'est vrai que… Parce qu'un Pascale, par exemple, qui est Sagittaire, ne va pas être pareil qu'un Pascale qui est Bélier ou un Taureau, quoi. Tout à fait. Oui, oui, forcément, ça va changer. Alors, le caractère sera vraiment défini par rapport à l'astrologie. Oui. Et c'est vrai que dans les prochaines chroniques que nous aurons dans « Qui suis-je ? », on abordera l'astrologie. Oui, voilà. Parce que c'est aussi un bon moyen d'apprendre à se connaître. Puisque dans la chronique « Qui suis-je ? », le but, c'est vraiment de se connaître par tous les moyens. Donc, soit la psychogénéalogie, par les prénoms, par l'histoire familiale, la numérologie aussi qu'on a vue toute la fin d'année. Là, en début d'année, on a fait les chakras, apprendre à se connaître, à s'ouvrir, à être actif au niveau de certaines énergies. Oui. Et du coup, je pense qu'automatiquement, ça va couler de source de faire de l'astrologie. Oui, il me semble que tu es bien calée sur ce domaine, parce qu'on en a parlé. On en a parlé, oui, toutes les deux déjà. Et puis, j'aime bien regarder justement ça. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas mal. Donc, les pascales, pour appeler leur couleur, on est sur le orange. Et leur chiffre un petit peu fétiche ou leur chiffre chance est le numéro 7. Voilà, qui est un numéro… Enfin, pour moi, un chiffre, le 7 et le 9 sont des chiffres très spirituels. Alors, si on a des auditeurs qui s'appellent pas de Pascal, n'oubliez pas et réfléchissez à ça. Voilà, si c'est le 7 et le orange. Voilà, tout à fait. Donc, sur la numérologie, comme tous les mardis, les personnes qui sont nées le jour de la diffusion, c'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes le 17 mai. Donc, toutes les personnes qui sont nées le 17 mai, en numérologie, il y a une tendance, en fait, qui commence de novembre à novembre et qui permet de donner un peu l'axe sur l'année. Voilà. Donc là, on est sur une année 1 qu'on a déjà vue. C'est une année, en fait, de démarrage. C'est une année de nouveaux projets, au niveau sentimental, au niveau professionnel. Et c'est une année qui va définir le reste des années jusqu'à l'année 4. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. C'est-à-dire, c'est un cycle de 4 ans. De 4 ans. Et après, ça recommence, ça redémarre à chaque fois. Tout à fait. D'accord. Sachant qu'on est quand même dans un cycle de 9 ans. Voilà. Mais souvent, le chiffre 1 va jusqu'à l'année 4, ce qui fait que ça définit cette année que vous vivez, pour les personnes qui sont nées, en fait, le 17 mai, va définir les 4 prochaines. Donc, c'est vrai que dans l'idéal, il faut rester un peu… l'idéal est de rester positif, d'amener que des nouveaux projets qui vous plaisent. Parce que comme ça va définir les 3 prochaines années, bon, autant vous dire… C'est maintenant qu'il faut les faire. C'est quand même très mondial. C'est ça. On est d'accord. Donc, voilà un petit peu pour cette année, ce qu'on appelle l'année 1. Et c'est pareil, il faut vous dire que c'est une année où il n'y aura pas de… il n'y aura pas beaucoup d'obstacles qui viennent de l'extérieur. Tant mieux. Donc, ça, voilà. C'est déjà ça. C'est vraiment… Oui. Parce que c'est vrai qu'on a vu en numérologie qu'il y a des années où, en fait, il faut faire attention à des amitiés, à tout ce qui est professionnel. Attention de s'embarquer. À ne rien commencer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que l'année 1, elle est bien. C'est un peu comme l'esprit des saintes glaces. Oui, c'est ça. Pour les gens qui connaissent, voilà, ce côté, s'il pleut, il va pleuvoir pendant, je crois, les trois mois. Et s'il fait beau, il va faire beau le reste. Et on demande. On demande du beau temps. Donc, ce que je propose, c'est de faire une toute petite pause. Oui. Et puis, on enchaîne dans deux, trois minutes sur les chakras. C'est bon ? Il n'y a plus le son, mais il y a l'image. Je vais laisser l'image. Oui, on va laisser l'image. C'est un fait, comme ça, ça te permet de couper si tu veux faire que des petits trucs prénoms et numérologie et que les chakras, en fait. On va faire attention, pas mettre les doigts dans le... Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.